Bonjour, c'est encore moi les Avtisovak, galeristes et journalistes entourés par les œuvres d'Anthanas Sutkus, à interviewer ici à Paris. Et voici, j'aimerais vous parler de cette photo qui me tient particulièrement au cœur. Ces jeunes femmes sont complètement perdues dans leurs pensées. Ils sont en 1966 à la campagne lituanienne et je veux le laisser tranquille. C'est moi qui vais vous raconter pourquoi et comment. Donc, c'est une commission d'art, d'une école d'art qui est venue à la campagne pour trouver des pipis, des jeunes talents. Et ces jeunes femmes attendent leur tour pour présenter tel et tel art. On ne sait pas lequel, ils ont chacune leur expression, leur pensée à elle. Et ce que me frappe dans cette photo, c'est qu'on a un sentiment d'être à la place d'un jeune garçon qui regarde cette jeune femme. amoureux d'elle. C'est comme ça que je le vois. Et j'ai demandé à Anthanas Sutkus, comment est-ce que c'est possible ? Il m'a dit, c'est simple. Tu descends au niveau de ces enfants, de cet âge-là. Tu deviens ces enfants. Peut-être qu'ils ne souhaitaient pas, ils ne voulaient pas avoir cet effet-là, raconter cette histoire-là particulièrement. mais on a cette sensation-là, en tout cas moi. Et c'est ça la magie de la photographie, qui est la photographie, qui a un point de suspension où on peut avoir la possibilité d'origer, de partir dans nos pensées. Et vous pouvez le faire à partir de la semaine prochaine, ici à Paris. C'est absolument safe. On ouvre la porte, on tient les distances. On ouvre la porte, on ouvre la porte. Et on ouvre la porte